Salut les gars c'est Manix, aujourd'hui on va parler de la AirRush Union. Donc en fait, la Union c'est vraiment l'OpenC 3 lattes de chez AirRush. C'est une aile qui est vraiment comparable en fait à une F1 Bandi, à une Core GTS, à une Switcher RPM. Vraiment une aile un petit peu vraiment quasi à chichette au niveau de sa forme, avec un bridage assez court, sans poulies, qui plus est ici pour le feeling en barre plus direct, et 3 lattes. Donc l'avantage de ces kites-là, souvent, c'est qu'ils te fournissent un lift de dingue. Donc en termes de hauteur dans les jumps, ça fait souvent des kites qui montent fort, et qui sont aussi, grosse qualité, grosses ressources en kite-cool. Donc vraiment, les gars qui cherchent une aile qui vole vite, qui tire fort, qui montent super haut, qui plaignent vraiment bien, et qui en kite-cool est une machine de guerre, c'est vrai que la Union il met dans le mille quoi. Donc cette année-ci, elle a évolué sur quelques points, d'un point des oreilles à un peu chargé, pour favoriser la remontée aux gens, et la ressource en loup, il y a toujours, voilà je vous disais, le bridage il est sans poulies cette année-ci, ça c'est pas mal, et alors il y a toujours la possibilité d'avoir plusieurs points d'ancrage ici au niveau des arrières, pour augmenter la pression en barre, et le rendu, justement, avoir une pression en barre plus légère, et une aile plus pivotante. Comme d'hab, chez AirRush, au niveau de la construction, c'est parfait, en gros, on est sur du TechnoForce D2, comme sur pas mal de marques, en panneaux tâches en ligne, comme sur pas mal de marques, mais avec, avec vraiment le LoadFrame Technology, qu'ils utilisent depuis quelques années, je pense depuis 2014, et en fait, voilà, c'est vraiment quoi ici, sous la cron ici, il y a des fils de l'INEMA, qui sont cousus, vraiment de part et d'autre des panneaux, pour augmenter la rigidité dans le vent fort, c'est vrai que quand on essaie une AirRush dans la baston, c'est vraiment, c'est impressionnant de voir comment elle est bien, bien rigide dans les rafales, et en plus de ça, ça permet vraiment d'avoir une idée qu'il vienne mieux dans le temps, parce que le speed, à la base, le speed, il est quand même, même les quadrupleries stop, il s'étire dans le temps, et il y aillisse, donc les ailes de saison en saison, elles n'ont plus tout à fait une forme parfaite, on va dire, ici, avec le système, avec ce système-là, qui rigidifie à fond les panneaux, on diminue vraiment de beaucoup le vieillissement du kite, donc voilà, saison après saison, on est une aile qui est, qui est beaucoup plus, qui reste bien rigide, qui reste super saine, au niveau qualité de vol. Elle existe en deux coloris, cette année-ci, donc il y a ce bleu et rouge qui est magnifique, mais aussi, même vite, un peu mince, c'est sympa, comme on peut après le voir, voilà, les deux couleurs sont super belles, moi j'ai une petite préférence pour la rouge et bleu, mais bon, c'est personnel, et voilà, c'est vraiment une super aile qui a su évoluer encore dans le bon sens cette année-ci, voilà, voilà, alors oui, avant que j'oublie, moi, la barre, nouvelle barre, cette année-ci, elle est bien, bien changée, en fait, voilà, on garde toujours une barre super confort à l'air rush, réglable, avec un bout de deux pour déchocer gainé, stopper ball ici, voilà, pour vraiment, voilà, pour old school, ça peut aider, c'est sympa, un système de clan clit au niveau du réglage du trim, des lignes plus épaisses devant, plus solides sur l'avant que sur les arrières à la slingshot, quoi, et des rallonges aussi, oui, c'est une barre qui est livrée en 24 mètres, mais en 21 plus 3, donc on la met ou en 21 mètres ou en 24 mètres, c'est au choix, en fonction des tailles et en fonction des goûts, alors cette année-ci, oui, ce qui est pas mal, c'est que, voilà, le dévrier et l'arrière sont complètement nouveaux, donc en fait, ici, la ligne de sécu passait déjà par le passé au centre, c'est pas mal, mais cette année-ci, la buzelure, en fait, là, au niveau du dévrier est beaucoup plus large, elle laisse bien mieux coulisser la ligne, ce qui fait qu'on peut dévrier tout le temps dans le même sens, en fait, c'est pas un problème, la ligne est vraiment tournée sur elle-même, il y a un petit dévrier ici, en fait, de lignes de sécu au sommet, donc voilà, on va jamais twister sa ligne de sécu, ça c'est pas mal, même après des dizaines de rotations, et vraiment, voilà, on arrive au largueur, vraiment qui est la plus grosse évolution cette année-ci, donc non seulement pour les amateurs de dévouquer, c'est pas mal, ça, quand on se met en suicide leash, comme ici, on n'est pas sur, enfin, on n'a pas le mousqueton qui va venir coulisser et emmerder le bazar, entre guillemets, pour se raccrocher, comme parfois, voilà, le mousqueton ou le poids du leash, font que des fois, on se retrouve avec le mousqueton qui vient ici et qui gêne un peu pour se re-hooker, ici, c'est pas le cas, donc on est vraiment mis, on est super bien placé tout le temps, et en fait, quand on largue l'avantage, ici, maintenant, c'est que voilà, vraiment, le gros point, la grosse évolution de la barre, donc là, on a largué, super, top, mais pour le ré-enclencher, c'est super facile, quoi, c'est vraiment comme un système de ceinture de sécu, on vient là, tac, et c'est reparti, donc pour le ré-armer, c'est pas bien compliqué, quoi. Donc voilà, ça, c'est vraiment une belle évolution, c'est un clic-clac, et ça, c'est, enfin, voilà, moi, je trouve que c'est vraiment une belle évolution sur les larguers, en tout cas. Voilà, donc, n'hésitez pas, pour plus d'infos, à passer au magasin, à aller faire un tour sur le site myskyboarding.com, il y a une description de produits personnalisés, comme d'habitude, téléphonez-moi, demandez un test, bref, à bientôt !